Yes, bonjour à toutes et tous, je suis Geneviève Burning pour Cosmic Studio. Vous êtes sur Burning Books, Burning Books, et je vais vous lire des notes de lecture de l'avortement de Richard Brotinian, qui est une fiction. Un homme vit cloîtré dans une bibliothèque insolite qui accueille jour et nuit des manuscrits refusés par les éditeurs. On y trouve des mémoires de grand-mère ou bien des livres sur la culture des fleurs, à les lueurs et bougies dans une chambre d'hôtel. Un jour, une jeune femme sublime vient déposer son livre. Il parle de son corps, cette chose terrible qu'il encombre tant. Entre le bibliothécaire maladroit et cette merveilleuse créature d'une intense histoire d'amour va commencer, va naître. Richard Brotinian est né en 1935 et meurt, se suicide, en 1984, en Californie. A savoir que cette bibliothèque dont il parle, elle existe vraiment. Après sa mort, des gens l'ont construite. Ou après le bouquin, je ne me souviens plus. Elle avait un grand sourire sur son visage, devenu vieux 40 ans plus tôt, érodé par les faux-semblants et les exils de la jeunesse. J'ai posé sa tête sur mes genoux et mes genoux disparaissaient sous la chevelure noire aquatique. Il y a toujours des comparaisons que je trouve assez belles chez Brotinian. Et c'est... Je crois que c'est celui qui bossait avant lui dans la bibliothèque. Donc là, il fait une liste de textes, et il y en a un qui s'appelle « Jusqu'au petit jour, c'est baisé » de Suzanne Margaret. L'auteur était une femme, l'autrice était une femme entre deux âges, abominablement laide et avec l'air de n'avoir jamais été embrassée de sa vie. Il fallait y regarder à deux fois pour s'apercevoir qu'il y avait des lèvres dans son visage. C'était une grande surprise de découvrir finalement sa bouche, entièrement masquée par son nez. « C'est un livre sur les baisers », a-t-elle dit. Elle devait, j'imagine, avoir passé l'âge des subterfuges. Voilà, après il y a plein de titres qui sont assez rigolos. C'est « L'œuf pondu deux fois » qui a été aussi le titre d'une expo. « L'œuf pondu deux fois » de Béatrice Keane, porteur. « C'est pas moi qui l'écris », a-t-il dit. « Je l'ai fauché à ma mère, c'est bien fait pour sa gueule, cette vieille peau. » Pendant que tout le monde est allé dans tous les sens, comme une bande de poules décapitées, nous avons, pour notre part, fait très attention. Pas de panique. « Foster a de longs cheveux blonds comme une crinière de bison, et je ne l'ai jamais vue ne pas transpirer. » C'est rigolo. « Elle a marché très gauchement jusqu'au bureau, elle était époustouflante de gaucherie, mais elle avait aussi la délicatesse des reflets de l'eau dans une piscine. Et, à nouveau, la délicatesse de son visage m'a détourné de la source de sa gaucherie. « J'espère que je ne vous dérange pas, je sais qu'il est très tard. » Elle disait cela d'un air presque désespéré et brusquement. Elle a cessé de regarder la chose qu'elle regardait pour jeter vers moi un regard qui a voyagé à la vitesse de la lumière. « Le sujet le voilà », a-t-elle dit, brusquement, hystériquement même, en déboutonnant son manteau et en l'ouvrant à deux bâtons, comme si c'était une porte donnant sur un horrible donjon rempli d'instruments de torture, de douleur et de confession. Alors, le truc, ils vont faire avorter Vida à San Francisco, je salue l'histoire à un moment, c'est pas très important. « Le whisky nous avait rendu un peu flaque de boueux aux lisières de notre corps et aux lisières de notre esprit. C'est délicieux, » dit Vida. « Au bout d'un moment, nous étions dans un tel état de décontraction qu'une agence aurait pu nous faire passer pour un champ de pâquerettes et nous mettre en location. » Désolé, je rentre. « Juste comme j'ouvrais la porte, elle a ouvert sa gueule. Qui êtes-vous ? » Elle exigeait de savoir qui j'étais. « Et cela d'une voix. On aurait dit une carcasse de bagnole. » « Bien envoyée. » « À travers la vitre, elle m'a fait un geste de défi. Du coup, je suis sorti et je l'ai escorté jusqu'au bas des marches. On s'est un peu bagarré en route, mais je lui ai serré le bras dans ma poigne et du coup, elle n'a plus moufté. En vrai gentilhomme, je lui ai même proposé de lui tordre son coup de vieux poulet s'il ne se carapatait pas dans la rue aussi vite que ses jambes cagneuses lui permettaient. » Il n'est pas là pour rigoler, hein. « Petit foster, là. » « Vidame, il y a un chemisier blanc tout simple, mais très élégant, avec une jupe bleue très courte et envoyée facilement plus oxygène. Et avec par-dessus le chemisier un petit machin à moitié pull. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand je décris des vêtements, personne ne comprend jamais rien. » Il y a un peu ce texte... Enfin, cette écriture qui parle de l'écriture qui sort pas non plus du récit. C'est assez chouette. « On va t'arranger une nouvelle vie, » dit Vida. « Je regardais l'autoroute, et là-bas, l'aéroport international de San Francisco, qui attendait avec un air médiéval dans le petit matin. » « Qui attendait avec un air médiéval dans le petit matin, comme un château fort de vitesse bâti sur les entrailles de l'espace. » « J'aurais dû me mettre en smoking pour pisser un coup. » « C'était si étrange de se retrouver parmi les gens. J'avais oublié à quel point ils étaient compliqués, vu comme ça, en masse. » « C'est à toi. » « Je n'avais pas faim, mais j'ai regardé le menu. Cela faisait des années que je n'avais pas regardé un menu. Le menu commençait par me dire bonjour. Alors je lui ai dit bonjour à mon tour. En fait, on pourrait passer sa vie à parler au menu. » « Il y avait autour des femmes une aura verte. Elle avait de jolis cheveux blonds, mais en vain. Il y avait beaucoup de beauté parmi les femmes qui travaillaient dans cette aérogare, mais Vida fracassait tout, comme si Dorian n'était sa beauté, comme un animal, était assez cruelle en son genre. Elle avait surmonté la terreur de son propre corps. Le jet était trapu avec un air bizarre de lornier et une queue qui le faisait ressembler à un requin. C'était la première fois que je montais dans un avion. Il y avait une poche verte, parfaite, dans la montagne. C'était peut-être un ranch ou un champ ou un pré. J'aurais pu aimer cette poche de verdure à jamais. La vitesse de l'avion me rendait affectueux. Il y avait maintenant des hommes d'affaires assis en face de nous. Ils parlaient d'une fille. Ils voulaient tous coucher avec elle. C'était la secrétaire de leur succursale de phénix. Ils parlaient d'elle en utilisant leur vocabulaire d'affaires. Ah, j'aimerais bien m'occuper de sa comptabilité. Ah, 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 ah. Putain. Le brouillard gris qui les enveloppaient était de la couleur de leur corps. Alors, j'ai bien regardé son visage dans la glace. On aurait dit qu'il avait été battu à mort à coup de bouteille, sauf que c'était avec l'intérieur de la bouteille. Il leva le store pour nous montrer une très belle vue sur le parking Ce qui était enivrant si on n'a jamais vu de parking Nous montâmes dans un antique dinosaure d'ascenseur qui nous mena jusqu'au quatrième étage Et la chambre de maman C'était une jolie chambre dans le genre maman morte Le fantôme de la maman morte nous regardait partir Elle était assise sur le lit en train de tricoter quelque chose de fantôme Je regardais du haut du bus les voitures qui nous doublaient et je voyais des choses sur le siège arrière Je faisais de mon mieux pour ne pas regarder les gens Mais pour regarder plutôt les choses posées sur le siège arrière J'ai vu un sac en papier, trois porte-manteaux, des fleurs, un pull, un par-dessus, une orange Un sac en papier, une boîte et un chien Le manège était tout plat et stagnant comme une flaque de boue Non, dit un homme d'une voix sévère On aurait dit qu'il parlait de lancer une bombe H sur quelqu'un qui ne lui plaisait pas C'était toujours le même ciel couvert et gris Et pourtant nous fûmes abasourdis par la lumière et soudain tout fut bruyant Plein de voitures, pauvres et tristes, poussiéreux, mexicains Les enfants jouaient toujours en face de la maison du docteur Et à nouveau, ils arrêtèrent leur jeu pour observer deux gringos cligner des yeux Et se tenant, s'agrippant, se tenant l'un l'autre Remontaient lentement la rue pour disparaître dans un monde sans eux Ses yeux nous regardaient depuis le rétroviseur Comme si cet homme avait deux visages dont l'un était un miroir Nous avons dormi environ une heure Puis je me suis réveillé Le fantôme de maman était en train de se brosser les dents Et je lui ai dit de rester dans la salle de bain Tant que nous ne serions pas partis Elle est entrée dans la salle de bain et a fermé la porte derrière elle Déjà, je guettais Salinas Déjà, je guettais Salinas Mais il s'est passé quelque chose dans l'avion Une des deux femmes avait, il y a dix ans Renversé un flacon de vernis à ongles sur son chat Et j'ai détourné un instant les yeux du hublot Pour méditer sur cet incident Et j'ai manqué Salinas Alors j'ai regardé mon talisman Et j'ai fait comme si c'était Salinas Nous n'étions plus qu'à trois kilomètres de l'atterrissage Et je voyais l'aile qui menait comme une noire autoroute Jusqu'à mon talisman C'était presque comme si nous allions atterrir sans elle Juste un talisman Il y avait des militaires partout Partout dans l'aérogare On aurait dit un campement d'armée en opération Ils chaviraient en voyant un vida Elle était en train d'augmenter d'environ trois tonnes Le capital de sperme de l'armée américaine Cependant que nous traversions le bâtiment Pour retrouver notre camion au parking J'ai posé ma main sur le ventre de vida Et elle y est restée à la poursuite des lanternes rouges Des voitures qui s'enfuyaient devant nous Comme des roses sur le chemin de San Francisco Ils ont improvisé une petite danse sur le trottoir Et se sont mis à me tourner autour Mais c'est sûrement une erreur Criais-je dans le désert Et enfin On est bien près de la fontaine Avec les arbres verts partout Et les briques Et les gens qui ont besoin de moi Voilà L'avortement de Richard Brotigan C'est au point Je ne sais pas quand est-ce que ça a été écrit par contre 66 Voilà N'hésitez pas à vous abonner Si ce type de vidéo vous plaît Et puis on se dit à une prochaine fois Allez bisous